bonjour et bienvenue sur la chaîne l'oracle de dany aujourd'hui je voulais vous proposer quelque chose d'un peu différent de ce que je fais d'habitude je voulais vous proposer les énergies du mois pour le mois de septembre donc j'ai pris l'oracle des miroirs et je vais en train de mélanger mes cartes alors je le fais pas souvent quelque chose parce que je trouve que mes consoeurs sont bien meilleurs que moi à faire ça et parce que moi je ne sais pas vraiment faire comme elles font c'est à dire extrapoler plein de situations tout ça je moi j'ai fait j'y arrive pas moi faire ça parce qu'il ya une idée qui me vient en tête et je pense que beaucoup d'entre vous sont quelquefois frustrés j'ai dû faire une ou deux de ce style-là mais vous étiez un petit peu je pense frustré de pas avoir plein de détails et tout ça mais je n'y arrive pas simplement parce qu'il ya une situation qui me saute aux yeux et j'ai du mal à voir autre chose quoi et à mon détaché en fait je sais pas extrapoler sur plein de cas de figure comme font certaines défis que je regarde je les admire de fait de réussir à faire ça parce que j'y arrive pas donc voilà donc là j'ai mélangé les cartes là je vais les battre une dernière fois et je vais les couper et les étaler et je vais les prendre comme ça je vais faire des rangées de quatre il y aura quatre rangées de quatre on va voir c'est complètement impromptu j'ai filmé une autre vidéo juste avant et je sais pas pourquoi je me suis dit tiens alors que c'est pas mon style de vidéo d'habitude et là je suis en train de bien les étaler donc voilà j'ai ici de piocher je les regarde pas pour pas être influencée je vais on va les regarder mes lignes par ligne alors on y va ah bah ça commence bien l'amour vous voyez je vous les montrerai une par une si vous voulez la réunion l'ouverture le bouclier donc l'amour la réunion ouverture le bouclier alors là j'ai l'impression que vous allez voir revenir un nouvel amour c'est ce qui me vient en tête vous allez vous retrouver après une séparation ça peut être quelqu'un vraiment qui vient du passé c'est pas forcément votre relation précédente pas du tout j'ai l'impression que c'est vraiment un ancien amour peut-être un amour d'enfance quelqu'un qui a en tout cas beaucoup compté pour vous un qui revient et j'ai l'impression vous allez avoir une possibilité de construire quelque chose ensemble vous voyez c'est l'ouverture il y a une clé syndiquer la destinée là c'est vraiment les énergies c'est c'est quelque chose de positif et là le bouclier alors est ce que cette précédente relation à l'époque vous avez fait souffrir est ce que vous vous êtes protégé en partant quelquefois voilà c'est trop passionnel et on sait qu'on va aller dans le mur donc on préfère bah se quitter donc il est encore temps est ce que c'est ça est ce que c'est la vie qui vous a séparé mais cette première semaine moi je vois quelqu'un voilà le retour de quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous voilà vous voyez ça va être de cet ordre je vais pas extrapoler là il ya une réunion ça peut être le travail non moi je vois c'est ici c'est l'amour je vais pas aller chercher autre chose parce que je vais finir par me perdre dans mes explications alors que en réalité ce que là je vois c'est ça donc voilà on va tirer pour la deuxième semaine c'est pour ça que je vous dis vous allez peut-être être un peu frustré parce que vous n'allez pas avoir une vidéo qui dure une demi-heure mais moi en fait c'est une évidence donc quand je tire les cartes avec ce genre de l'oracle des miroirs ou avec le petit le normand par exemple les rêves enchanté de le petit le normand là de chéo marquetti je les étale comme je vous ai montré dans une des vidéos ça dure trois minutes même pas parce qu'il ya une image qui vient en tête comme une photographie donc on va faire la deuxième semaine alors je vais mettre un petit peu dessus voilà pour donner de la place voilà bon celles-là sont vers vers ici j'ai pu les mettre à l'endroit quand même bah voyez retour qu'est ce que je disais quand je vous dis que moi j'ai surtout les évidences boomerang comme c'est étonnant famille étranger alors ici qu'est ce que je vois donc il faut quand même deux petites secondes pour synthétiser donc là amour retour bah c'est ce que je vous disais moi je vois le retour d'un ancien amour ou de quelqu'un qui est au du moins quelqu'un qui est beaucoup compté qui était présent dans votre coeur de façon très très forte avec voyez fin d'une séparation là on a un boomerang qui est vraiment dans les énergies amour autour réunion voilà ouverture famille donc est ce que vous allez réformer une famille peut-être est ce que la séparation ben cette personne peut-être vous quand vous êtes séparés ben peut-être la vie a fait son chemin vous peut-être laissé marier peut-être que vous êtes mariés peut-être que là voyez il ya une ouverture vers la famille donc la famille basse peut-être famille recomposée aussi un héritage mais là je vois vraiment la notion de famille presque au premier degré c'est à dire que vous allez vous retrouver après une séparation peut-être que vous n'avez même jamais été ensemble vous aimiez mais sans forcément avoir vécu ensemble peut-être que lui était marié de son côté vous avez préféré partir pour vous protéger mais là j'ai l'impression que voilà il s'est séparé et il ya un retour alors peut-être que vous ou lui était parti à l'étranger là c'est plutôt la notion d'être à l'étranger que de quelqu'un d'étranger on a la notion de de voyages qu'on est le ballon voilà donc on va voir semaine 3 ce que ça nous dit on va prendre celle là elle allait glisser de la table donc hop voilà voilà alors semaine 3 culpabilité santé trahison enfants alors ben j'ai l'impression que c'est une sorte de roman feuilleton cette histoire parce que j'ai l'impression que vous aimiez quelqu'un de tout votre coeur ou que vous vous aimiez tous les deux et il y avait une culpabilité à cause de ça comme si peut-être qu'il était marié cette culpabilité elle a fini par créer des générer du stress générer un mal-être parce que la santé ça peut être le bien-être ou le mal-être aussi générer un mal-être et du coup avant d'être dans la trahison c'est à dire avant que chacun peut-être que vous trompiez ou que lui trompe son conjoint sa conjointe sa conjointe il y avait une notion de trahison et il y a eu une notion de trahison quand vous êtes part quand vous êtes parti parti ou plus et parti ça a créé de la culpabilité l'impression d'être trahi peut-être par rapport justement parce qu'il y avait un enfant en jeu peut-être que ben soit vous soit lui ou elle attendez peut-être un enfant dans son couple et que voilà ça c'était quelque part vous pensez qu'il vous aimez vraiment mais quand on a un enfant avec quelqu'un ça veut dire qu'on l'aime aussi voilà donc et j'ai l'impression que tout ça c'est vraiment l'énergie de septembre alors on va tirer la dernière semaine semaine 4 là j'en tirerai pas de plus ouais en fait j'ai l'impression qu'il n'y aura pas une différence enfin c'est pas une histoire par semaine j'ai l'impression que c'est vraiment la même histoire ben voyez sexualité séparation victoire et femme femme sachant que c'est généralement pour moi ben ça quand je me tire les cartes ça me représente c'est la consultante ou le consultant aussi éventuellement mais voilà alors là ce que ça me dit bon ben évidemment il y avait beaucoup d'amour il y avait de la passion cette passion elle vous a semblé peut-être à l'époque trop forte c'était un amour interdit un petit peu qui a entraîné de la culpabilité et vous avez pris la décision pour un peu la santé du couple du vôtre ou du sien de vous séparer et par contre là vous voyez on avait l'ouverture vers la famille après avoir été trahi et là on arrive à la victoire en fait et là vous voyez celle de la femme vous êtes bien présente dans l'histoire vous étiez peut-être là c'est plutôt vous puisque c'est sur votre c'est sur cette ligne là mais j'ai l'impression que l'un d'entre vous s'était protégé en partant alors à l'étranger ça peut être la notion de peut-être de distance de quitter cette situation peut-être à cause d'un enfant justement en se disant bon bah là maintenant il va avoir ou elle va avoir un enfant donc c'est mort quoi tant que bon ils étaient en couple mais qu'il n'y avait pas d'enfant en jeu mais là il y a eu un enfant à un moment donné donc et vous vous étiez senti trahi mais là j'ai l'impression que voilà la vie a fait son oeuvre et que peut-être que maintenant peut-être que c'est vraiment quelqu'un du passé peut-être que les enfants maintenant sont grands ils sont peut-être étudiants ils ne sont plus voilà des pré-ados ou en période peut-être 7-8 ans ou d'avoir des parents divorcés ça peut être compliqué ou voilà là ils sont peut-être grands donc ils sont à même de comprendre que la vie c'est aussi la séparation c'est le fait de voilà peut-être qu'on ne s'aime plus ou plus de la même façon dans un couple donc voilà j'ai l'impression que pour là on a une situation qui était vraiment sentimentale là pour le coup vraiment une belle histoire quelque part moi je trouve que c'est une belle histoire cet ancien amour du passé qui revient après que la vie ait fait son chemin pour vous et pour lui ou pour elle et voilà alors peut-être que les enfants sont grands peut-être qu'ils sont en pleine séparation peut-être que vous voyez on a toutes ces cartes la séparation la culpabilité l'amour le retour la sexualité la victoire la trahison en fait ce sont des mots qui sont tous des mots des mots que l'on retrouve dans des histoires d'amour enfants bouclier donc la protection la famille le boomerang la santé tout ça c'est ouais c'est un tirage vraiment qui me surprend parce que sur les quatre semaines on a pratiquement c'est presque un roman feuilleton en fait c'est pas une semaine ça va être le travail une semaine je suis assez surprise de ce qu'il en ressort parce que avec autant de cartes j'ai rarement une telle cohérence parce qu'il y a toujours une partie peut-être un peu de travail une partie un peu plus générale et là j'ai l'impression que tout vraiment là pour le coup tout tourne autour de la même histoire après si ça marche c'est une très belle histoire alors évidemment ça ne parlera pas à tout le monde ça c'est clair il faut prendre et laisser mais pour ceux à qui ça va parler pour ceux en qui cette histoire va résonner je pense qu'il y a quelque chose qui est assez positif voire incroyable qui peut en découler moi je suis très optimiste pour cette histoire après est-ce que vous avez envie que que ça évolue de cette façon ça va être votre libre arbitre mais je suis vraiment très surprise par rapport au nombre de cartes ce que ça a donné ben voilà j'espère vraiment que ça va résonner pour certains d'entre vous ben j'espère que si ça se passe un peu avec ce fil conducteur pour certains ou certaines vous me ferez un petit retour en commentaire pour me dire ce qui s'est passé pour vous voilà je vous souhaite un bon mois de septembre et puis je vous dis à bientôt